Si vous n'utilisez pas de nano-électronique, voilà à quoi ressemblerait votre smartphone. Hmm, not that smart. Avant, il y avait l'électronique, puis la micro-électronique, puis la nano-électronique. La nano-électronique, eh bien c'est ça, le tout petit. Pour être plus précis, c'est des composants électroniques qui relèvent du nanomètre. 8,7 milliards d'objets connectés dans le monde en 2012. Et votre smartphone n'est que la partie énergée de l'iceberg. Si vous pouvez écouter de la musique en streaming sur votre smartphone, c'est grâce à la nano-électronique. Si vous pouvez utiliser la réalité augmentée, c'est grâce à la nano-électronique. Et bien sûr, la Google Car, bien plus high-tech que la DeLorean de retour vers le futur, existe grâce à la nano-électronique. Le futur est accessible. Tous les grands domaines sont concernés par la nano-électronique. La santé. La vie. L'habitat. Les transports. Les villes. L'industrie. Notre planète. L'énergie. Une révolution mondiale est en marche. Et c'est au cœur des Alpes que Grenoble devient un acteur majeur de la dynamique d'innovation mondiale du tout connecté. Car à Grenoble, il n'y a pas que la chartreuse, les noix et le ski. Il y a Grenoble École de Management, Grenoble IMP et 15 autres partenaires, entreprises et laboratoires de recherche qui fondent l'IRT nano-électronique. L'IRT nano-électronique est pionnière dans la recherche et dans la formation sur la nano-électronique. Nos formations proposées par GEM et Grenoble IMP sont adaptées aux besoins spécifiques des entreprises de la nano. C'est à cela que l'on reconnaît les solutions IRT nano-électronique. Et c'est ainsi que dans le magazine Forbes en 2013, on retrouve tout le gratin dauphinois de la recherche. Forbes le dit en classant Grenoble cinquième ville la plus innovante du monde. Alors peut-être que le téléphone le plus smart sera un jour créé à Grenoble. Wow! Now that's smart!